Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Voilà, vous avez vu mon petit tuto en carton de ce matin ? Moi j'aime plutôt bien le rendu, sans plaque, sans rien, ça fait très naturel. Évidemment c'était de l'humour, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Ça donne un petit peu de volume à mes cheveux, tout au ras-plas-plas. Petite routine du soir comme d'avez, et j'en profite pour vous rappeler le code que je vous ai donné début de semaine. Alexia30 sur le site Pinup Secret est toujours valable. Moins 30% plus frais de livraison offerts. Et je vous reprécise bien de bien passer par le lien qu'il y a juste en dessous. Non pas que ce soit un lien traqué, parce qu'il n'est pas traqué du tout. C'est juste qu'il y a des faux sites qui se sont créés, et du coup certaines peuvent commander sur un faux site. Donc faites attention où vous commandez. Le site que je vous mets en dessous, c'est un site qui fonctionne. C'est le vrai site de Pinup Secret. Et le code Alexia30 fonctionne toujours, je l'ai donné, il y a 2 ou 3 jours. Moins 30% et une livraison offerte. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'au début, on ne savait pas si on allait regarder la Casa de Papel, parce qu'on n'accrochait pas trop. Finalement, il y avait tellement 50% de pour et de contre qu'on a décidé, enfin, on a de continuer. Au final, on a kiffé. On a fini du coup la dernière saison. On a trop trop aimé. On est deck d'ailleurs, parce que du coup, ça se finit sur une fin où tu as envie de savoir la suite. Donc voilà. On a essayé de passer à la série Bat Motel. Franchement, au début, on accrochait un peu et après pas du tout. Donc là, on a stoppé, même pas la fin de la saison 1. On a essayé aussi une autre série. Je ne sais plus laquelle c'était. C'était quoi le nom ? Et voilà, là, je vais terminer avec la crème sans huile. Et juste, oui, si vous avez une série Netflix à nous conseiller, parce que du coup, là, on ne fait qu'en commencer, mais à chaque fois, on n'accroche pas dedans. Du coup, on arrête. Si vous avez des séries vraiment incontournables à regarder, sachant qu'on a déjà vu Stranger Things, et on a vu Elite et Casa de Papel. Et voilà. Et on n'aime pas. On avait commencé à regarder aussi The 100, je crois. On n'a pas du tout accroché. Et Battle Motel, pas du tout non plus. Donc si vous avez une série incontournable, mais qui est bien vraiment, on est à fond dedans, n'hésitez pas à me le dire. En fait, j'ai pris les coups de cœur d'une blogueuse sur la série Netflix, mais je me rends compte que c'est où elles ne sont pas forcément les notes. Donc n'hésitez pas à me mettre vos top 3 vraiment des séries incontournables. Comme ça, on pourra peut-être se faire une idée, parce que c'est vrai que toutes les séries qu'elle a notées, en fait, on ne les aime pas du tout. Ah non ! Toi, tu manges un chocolat maintenant ? C'est qui ce clown ? T'es un vrai petit clown. Cache tes dents. Cache tes dents. Elle mange bien. Elle mange une noix de cajou. Cache tes dents. Cache tes dents. Elle mange quoi ? Elle mange une noix de cajou. Moi aussi. Cache tes cintures. Et mes soeurs, c'est ça. Tu crois que c'est l'heure de jouer au camion Barbie, là ? Hein ? Merci, ma petite Google. Ma quoi ? Merci, ma petite Google. Ma petite Google ? Ouais. Oh, je suis morte. Je me suis couché à 1h du matin, je crois, 1h30. Et ce matin, Marco, elle m'a téléphoné, elle m'a appelé, il était 6h, 6h50, je crois. Du coup, je suis montée finir le lit dans son lit. Dieu merci qu'elle fait toujours ses nuits. On la couche à 20h30, à 20h30, je vous assure. Juste, je lui fais le petit rituel, bonne nuit, je lui fais bisous. Je lui dis, bonne nuit mon cœur, allez, je m'en vais. Je sors de la chambre, je lume la caméra. Elle est là dans mes nuits comme ça. Pour ça, vraiment, elle dort trop, trop bien. C'est fou, le changement. Elle m'attend. Oh, je suis rite tôt. Oh, je suis morte. Je me suis couché à 1h du matin, je crois, 1h30. Et ce matin, Marco, elle m'a téléphoné. Elle m'a appelé, il était 6h, 6h50, je crois. Du coup, je suis montée finir le lit dans son lit. Dieu merci qu'elle fait toujours ses nuits. On la couche à 20h30, à 20h30, je vous assure. Juste, je lui fais le petit rituel, bonne nuit, je lui fais bisous. Je lui dis, bonne nuit mon cœur, allez, je m'en vais. Je sors de la chambre, j'allume la caméra. Elle est là dans mes nuits comme ça. Pour ça, vraiment, elle dort trop, trop bien. C'est fou, le changement. Elle m'attend. Oh, je serai rite tôt. Regardez, j'ai changé mon piercing, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai stérilisé et trop contente. J'ai galéré au début parce qu'en fait, je dévissais les vis dans le mauvais sens. Du coup, j'avais l'impression que les vis étaient indévissables. Et c'est Stéphane qui m'a dit, matin, moi, pour moi, si tu vises comme ça, ça se dévise comme ça. Bref, j'ai fait comme il m'a dit. J'ai dévissé avec une pince à piler. Stéphane m'avait porté une grosse pince, mais bref, n'importe quoi. Et finalement, celui-ci, trop bien. Trop contente. Vous voyez, du coup, ça fait plus discret et j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Sur Snap, je l'ai reçu en 15 jours. Je l'ai commandé sur le site Néo Persing. Il est en or blanc et je ne sais plus si je l'ai payé 49 ou 59. Il me semble que c'est plus 59. Voilà. Et il y avait un peu de retard du coup avec le confinement. Parce qu'au début, il disait juste 5-6 jours. Et finalement, ça a mis 15 jours. J'ai pris vraiment un piercing pour le septum. Et pas forcément un piercing de l'oreille qui peut se mettre aussi au septum. J'ai pris un piercing, vous voyez, qui s'offre comme ça. Là, clic, clic. Et vous pouvez choisir, en fait, la distance de l'anneau. Je crois que c'est en millimètres, 6 millimètres, 7 millimètres, 8 millimètres. Et moi, je crois que j'ai pris 7 pour qu'il soit le plus proche de ma narine. Mais il y avait aussi 6. Mais j'avais peur que ça soit trop collé après. Je suis en train d'avoir la peur de ma vie. Je suis en train d'arroser les plantes. Donc, je me penche pour arroser. Et regardez ce que je vois. C'est un animal en plastique, là. Je tâche, mais j'ai cru que c'était un vrai. Il ne faut pas me faire ça, Louise. Crache, Margot. Dans la baignoire. Crache dans la baignoire. Bon, je viens de vous finir de vous tourner ce make-up. Je ne sais pas si vous aimez. Hier, j'ai fait un sondage sur Instagram où je demandais si vous aimiez bien ce format de vidéo IGTV quand je fais mes petits make-up. La réponse était oui à 99%. Du coup, je vais continuer. Je vous ai même demandé de me donner des idées de make-up à réaliser. Donc, beaucoup d'idées de make-up dans les commentaires. Des smokey eyes. Des make-up colorés. Et des make-up pour l'été. Des make-up naturels. Dont un make-up pour aller travailler. Et rapide à faire le matin. Moi, je vous pose celui-ci. Donc, je ne sais pas s'il vous plaît. Mais ça, ce serait mon make-up de tous les jours pour aller bosser. Donc, je montre la vidéo et je vous le pose. Vous allez voir, c'est trop, trop simple. Regarde bien la couleur. Ouais, c'est bien. C'est bien. Clic dessus. Allez. Merci. C'est fini. Merci. C'est fini.